Je vous remercie le Seigneur pour cette grâce. Chaque fois qu'il me croit la grâce de pouvoir revenir, pour moi c'est une grâce. Nous partons mais nous ne savons pas si nous pouvons revenir. Mais je remercie le Seigneur notre Dieu. Je peux aller dans différents endroits, mais vous êtes toujours le plus précieux dans mon cœur. Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir vous avoir et de pouvoir vous apporter sa parole. C'est parce qu'il vous connaît. Nous sommes reconnaissants pour cet amour et cette grâce qui nous a vraiment accordé de pouvoir nous ramener ensemble pour que nous puissions demeurer dans l'unité de la foi. Et ce qu'il désire, c'est que nous puissions avoir cette foi et avoir réellement aussi cette confiance dans sa parole. L'aimer de tout notre cœur. Que Dieu bénisse richement mon précieux frère de vous. C'est une grâce pour moi aussi d'avoir mon précieux frère. De même aussi avec mon précieux frère qui était france. Et tous mes bien-aimés frères qui sont là, qui servent aussi les Seigneurs. Je suis dans la joie de les avoir tous heureux aussi. De savoir que mon frère Pascal était là aussi. Mon frère Yves et mon frère Daniel aussi. Que Dieu bénisse aussi mon précieux frère qui était parti et qui est revenu. Notre frère Denis. Vous savez, j'étais touché dans mon cœur aussi. Et c'est mon bébé, mon frère. Ici, je crois que son nom m'échappait. Et là, mon frère, mon précieux frère Gislam. Et vous savez, quand je vous prenais, j'ai dû repartir. Il m'a envoyé un SMS. Je crois que c'était très tôt au Bétard. Et son cœur palpitait. Il dit, mon frère, dans mon cœur, quand tu nous as parlé, j'ai eu l'impression comme si c'était la dernière fois qu'on te voit. Et on ne sait pas si tu vas revenir. Alors j'étais vraiment touché dans mon cœur. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment la dernière fois qu'on voit le frère? Est-ce qu'il va? Alors son cœur travaillait. Il dit, je me disais, je me posais, mais si, ça n'allait pas toujours. Mais Dieu a encore de la grâce. Amen. Que je puisse revenir aussi parmi vous. Et vous avez beaucoup prié pour cela. Que le Seigneur, notre Dieu, me soutienne. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver ensemble. Toutes nos seuls paroles. Et de pouvoir réellement, comme mon précieux frère, la lue dans les Saines Écritures. Et il a chanté. Et c'est vrai, il est vraiment le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous accorde donc la grâce de pouvoir réellement réaliser qu'il n'a pas chanté. Le temps avance fortement. C'est lui qui est de Dieu. Dieu lui accorde la grâce. Amen. De pouvoir réellement prendre conscience de ce que Dieu a fait. Et puis, nous, nous aide aussi à grandir aussi dans les choses qui le concernent. C'est vraiment un temps très sérieux. Très sérieux parce que nous voyons que la fin arrive vraiment. C'est celui qui dormait puis sereinement se réveiller. Pour réellement prendre le chaud. C'est vrai. Le Seigneur parlait tantôt d'une manière étendue de mort. Il n'y a que ceux romains qui n'ont pas quelque chose de Dieu au plus profond de leur âme. Qui prennent toujours à la négligeance. Les choses ne continueront pas toujours à être. C'est vrai. Les choses vont vraiment changer. Et vous avez, j'ai expérimenté des choses extra. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Qui m'ont moi-même changé pour le verser aussi. Les choses qui sont à rapport. Mais lève-nous pour prier et puis prendre une portion de Dieu. Précieux sauveur béni. Mon âme, t'es reconnaissante encore ce matin. Pour la grâce que tu m'encores de pouvoir me retrouver ici avec ton peuple père. Béné richement mon précieux frère, mon bonbeau père. Que tu soutiennes encore ton serviteur père. Que tu le boignes. Merci pour tout ce que tu as fait au travers de lui père Saint. Merci encore mon précieux frère. Il défense mon bénéme et père Saint. Que tu le bénisses aussi richement père. Que tu le soutiennes. Que tu le faut ici. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur encore dans ces lieux. Qui travaille pour ceux qui sont instruments. Interprétation. Béné richement de la Père au Dieu. Seigneur, béné richement de la Père au Dieu. Nos frères, la chorale. Béné richement de la Père. Nos sœurs aussi. Les jeunes hommes, comme Dieu, nos filles, nos enfants aussi père. Que tu as gardé tous nos précieux frères qui sont passés ici. Pour apporter ta parole à ce peuple qui est à toi père. Quelle allégresse de pouvoir nous retrouver père. Je te loue pour cela mon roi. Merci encore pour la bonne santé. Merci pour la grâce de pouvoir nous tenir encore debout père. Pour pouvoir réellement chanter les chanditions. Bénéme et père du Saint. Pour les naissances, nous avons réussi à pouvoir apprendre père. Nous sommes heureux père Saint. Béni soit ton Saint nom. Nous nous tenons devant ton temps de grâce. Nous te remercions pour la grâce d'avoir cette parole que nous voulons lire père Saint. Oh Dieu, c'est avec beaucoup de respect Seigneur. Et de considération encore aujourd'hui père Saint. De voir réellement ta grandeur. Comment tu es tout puissant. Et que tu te manifestes d'une manière extraordinaire père. Pour témoigner que ta parole est à toi contre la valeur aujourd'hui. Nous te remercions pour cela. Que la gloire, l'honneur et la puissance. Tout cela te revienne à toi. Parce que tu es vraiment le Dieu vivant. Et tu as confondu l'adversaire mon roi en manifestant réellement ton bras puissant père. En témoignant que tu es des dieux qui aiment encore les hommes aujourd'hui. Même dans les bourbiers, dans le bas-fonds. Seigneur, tu es vraiment un Dieu incomparable. L'orange et honneur à toi encore ce matin. Béni ta parole père. Nous t'avons ainsi prié. On nous aime les écrits. Amen. Alors que nous sommes déprimés, que l'on lit dans le livre de Thessaloniciens. Et cela, je pense que cela, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, je commence à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours d'écrits s'étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu par être l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proprement lui-même Dieu. Amen. Nous voulons vraiment te dire merci encore, c'est de grâce que tu ne nous as pas laissé dans les ténèbres mon roi, mais tu as envoyé vraiment la lumière, que nous voulons vraiment prendre en considération, parce que ta visitation dans ce temps du soir a marqué l'époque et la génération de mes personnes, témoignant qu'il y avait de l'Ancien Testament, c'est toujours le même, jésus du Nouveau Testament, oh Dieu aide-nous encore à considérer ce que toi tu es, ce que tu fais père, et en ce jour encore, par ta grâce, je ne tiens pas à ta main de père, Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, tu as agi tellement, comme on est dans une telle simplicité, que nous n'avons pas à te puissons, que seuls ceux qui sont à toi peuvent voir, béni soit-tu encore aujourd'hui, je t'ai ainsi prié, au nom de Dieu de Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez réellement réaliser combien ces thèmes étaient d'une telle importance pour les chrétiens et les croyants, effectivement, depuis réellement que le Seigneur, notre Soba, a eu à pouvoir d'abord faire la promesse, et aussi, après donc, sa résurrection, lorsque il fut donc élevé, pendant qu'il parlait donc avec ses disciples, après donc la résurrection, il leur parlait de choses, effectivement, et également aussi de la promesse qu'il avait faite, effectivement, aux disciples, de ce que ils seront donc revenus de la puissance d'en haut. Et pendant qu'ils leur parlaient, effectivement, ils lui ont posé des questions, « Seigneur, et c'est en ce temps-là que tu récapiras, et ainsi de suite, parce qu'ils avaient déjà vu ce que Dieu avait fait. » Et aussi, au travers de cet âme de Galilée, combien le Seigneur avait réellement confirmé la notoriété, c'est-à-dire la puissance, même la valeur puissante de sa parole, dans la vie de celui qui croirait réellement de tout son cœur ce que Dieu a pu arriver à pouvoir dire dans l'Ancien Testament, et qu'il a aussi accompli, effectivement, dans le Nouveau Testament. Dieu a démontré qu'effectivement, que sans l'ombre de peintante, effectivement, ce que l'homme peut arriver à pouvoir penser, ce que l'homme peut arriver à pouvoir prendre comme considération, même sa façon à lui de pouvoir réellement prendre les choses de Dieu, cela ne peut pas changer la manière dont Dieu va faire ce qu'il a déclaré. Rien ne peut faire en sorte que Dieu ne puisse pas être capable de pouvoir accomplir cela. Parce que s'il a déclaré la chose dans sa parole, c'est qu'il est capable de pouvoir le faire. J'ai aimé beaucoup mon précieux frère, il chantait, il dit, il est l'alpha et l'oméga. Donc s'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il connaît bien la fin avant le commencement. Donc en déclarant, c'est qu'il a eu à pouvoir déclarer ce que Dieu a vu qu'il était omniscient. Donc il avait la puissance de pouvoir maîtriser tout ce qui se passe pour que sa parole qu'il a déclarée, nous devions vraiment être de ceux-là qui devions placer leur confiance à 100%. Dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes de ceux-là que le Seigneur, notre Dieu, nous a quoi la grâce dans sa parole, de voir l'évidence même et la puissance qui dégage sa propre parole pour que nous puissions avoir foi en cela. Donc ils ont vu cela aussi, parce qu'ils ont vu cet homme qui marchait avec eux et qui à un certain moment-là pose la question, mais dites-vous donc que je suis effectivement, et puis ils étaient un peu perdus, et puis bon, la réponse est venue. Et puis ils ont vu comment il était, comment même dans ce monde, effectivement il était comment les religieux, les pharisiens et les saducéens avaient de la haine à son endroit. Cela les a beaucoup instruits. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que même le jour où ils étaient dans l'acte 4, effectivement, quand c'était important à pu les prendre, effectivement, à marcher, effectivement, et qu'ils étaient là, au milieu de ces religieux eux-mêmes, effectivement, et les caïfs et tout cela, des gens de renom, effectivement, et qu'ils ont dit avec vraiment, vous savez, menace et tout ça, pour leur dire, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait une telle chose ? Ils se sont aussi souvenus que lorsque leur maître était sur la terre, les mêmes esprits, effectivement, qui étaient dans le religieux, ces mêmes esprits agissaient comme cela, et ils étaient toujours très combattifs contre la parole de Dieu. Donc ils se sont donc déguisés dans ce qu'on appelle les religieux, donc ces esprits, pour combattre. Donc, ils ont vu comment il était, comment même ils l'ont crucifié, et puis qu'il a ressuscité. Alors, ils avaient une telle confiance dans ce qu'ils pouvaient, parce que le Seigneur a prouvé que c'est lui qui a confiance dans sa parole, jamais Dieu ne l'abandonne. Amen. Parce que, là, vous savez, vous vous souvenez, nous l'avons entendu ici, quand il était amené là entre les mains des hommes et puis crucifié, tous avaient perdu espoir. Donc, ils ont vu, ils ont dit là, qu'ils avaient fait, mais arriva, c'est pour là, parce que, vous vous souvenez, quand même il avait dit, oh, mais les fils de l'homme, c'est vrai, il va être un païen, puis on fera mourir. Pierre dit, mais à Dieu ne plaît, ça ne peut pas t'arriver. Donc, pour eux, c'était quelque chose d'impensable. Parce qu'ayant vu cet homme des Galiléens, comment Dieu était puissamment, lui, comment il agissait avec la compassion, vous vous souvenez encore, lorsqu'il est venu, quand Lazare était donc mort depuis quatre jours et Marthe et Marie qui avaient donc envoyé les gens, ils étaient avec lui. Il dit, mais notre ami Lazare, il dormit, on va aussi le réveiller. puis le regard, il dit, mais non, mais Lazare est vraiment mort. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus après quatre jours et sa soeur, il dit, mais Rabbi, Seigneur, Maître, mais il sent déjà, ils étaient avec lui. Il sent déjà, il est pourri, il n'y a pas d'espoir. Il dit, mais la bonne, il dit, mais ton frère à toi ressuscitera. Il dit, oui, gloire à Dieu, je sais, je crois en toi, il ressuscitera au dernier jour parce qu'il y a une confiance en toi. Il dit, non, je suis la résurrection. Je le graisse au frère. Il dit, si tu me marres, tu me possèdes, tu as la résurrection parce que je suis la résurrection. Et si quelqu'un me possède, il ne pourra jamais. Donc la résurrection, c'est moi. Bon, c'est merveilleux, frère et soeur. il dit, mais alors il dit ceci, il dit, mais c'est lui qui croit en moi, qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Parce que je suis la vie et la résurrection. Mais si quelqu'un croit en moi et croit en moi, et quand je viens même, il serait mort. Il vivra. Vous savez ce que le Seigneur a dit à le regarder? Il dit, mais crois-tu ça? Donc il pose la question pour elle m'en savoir si elle est au plus profond de son cœur, elle croit que ce que le Seigneur lui dit est vraiment vrai. Vous connaissez la réponse, non? Il dit, je le crois. Parce que tu es le Christ, le fils de Dieu. Donc il avait confiance. Et puis les disciples l'observaient, ils entendaient la conversation, parce que vous savez, ils ont vu à pouvoir entendre que oui, il est vraiment mort, alors là, et puis là, en plus, autant de jours qui sont passés, et puis voilà, qu'on dit, mais je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit à moi, il ne mourra jamais. Est-ce que tu le crois? C'est merveilleux, hein? La question qu'il a posée, mais crois-tu cela? Qu'est-ce que tu crois moi-même, la mort n'a plus de pouvoir sur toi? Est-ce que tu le crois? Et c'est comme cela qu'ils ont donc descendu avec elle, et puis ça servait aussi. Et là, il dit, mais où l'avez-vous mis? Vous vous souvenez? Ils étaient là aussi. Il dit, Seigneur, ça fait déjà quatre jours. Il est déjà pourri, il sent déjà mort. Alors, il se tourne, il dit, mais n'étais-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Les disciples l'observaient. qu'est-ce que le Maître va réellement faire ici? C'est là qu'il a prouvé qu'il était le Seigneur du ciel et de la terre. Les créateurs de toutes choses et qui dominent sur tout, les temps et l'espace. Pour Dieu, il n'y a pas de temps, parce qu'il est l'Éternel. Amen. C'est lui qui crée le temps. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Frères et sœurs, vous n'avez pas encore réalisé la grâce que nous avons. Vous n'avez pas encore réalisé ce que nous sommes, vraiment. Parce que connaître ses dieux, avoir ses dieux avec soi, mais le connaître dans sa puissance de résurrection, c'est quelque chose qui est tout à fait différent de l'avoir simplement dans la logique de la connaissance de ses dieux. Alors, vous savez qui vous avez. Et puis donc, il nous dit, alors il dit non, il dit, la puissance viendra sur vous. C'est ainsi que vous serez donc maintenant, vous serez donc maintenant, commencez par Jérusalem, parce qu'il est dans les inscriptions, il s'est donc élevé. Et pendant qu'il montait, effectivement, il avait dit d'aller attendre Jérusalem, mais ils avaient les yeux fixés sur lui pendant qu'il montait. Et pendant que les yeux étaient fixés sur lui, avec autant de tristesse de pouvoir le voir partir, parce que ils aimaient tant d'être avec lui et qu'il reste avec eux et parce qu'il leur avait dit, parce que je vous dis que je m'en vais, votre cœur a pédétristé, mais il faut que je m'en aille pour que le consolaté. alors pendant qu'ils avaient les yeux comme ça, et puis on voit les anges qui étaient là, les entourants, ils ont dit, mais homme galiléen, pourquoi? Denez-vous à vous regarder, c'est Jésus qui s'en va ainsi au ciel, ce même Jésus qui est bâti. Amen. Ils ne reviendront pas de la même manière. Donc, ce n'était pas des paroles en l'air, c'était vraiment la confirmation de la promesse que le Seigneur avait faite pour que les disciples puissent avoir quelque chose sur quoi ils doivent réellement s'accrocher et être fortifiés, qu'un autre maître qui est monté dans le ciel comme ceci, il va certainement revenir. Parce que nous, Seigneur nous l'a dit, mais aussi, les anges sont venus aussi, nous l'ont dit. C'est comme ça que vous pouvez voir que dans leur prédication, dans leur enseignement, dans l'évangile qui propageait effectivement le retour du Seigneur Jésus-Christ était un élément fondamental, essentiel pour chaque moment. Parce que si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, notre foi est vain. Il a dit qu'il est parti et qu'il nous prépare et qu'il nous prépare et que l'Oscur aura terminé cet endroit qui le revient. Donc, un véritable croyant, un fils véritable de Dieu, c'est une promesse qui doit marquer réellement sa propre foi. Il ne vit que pour ça. C'est ça qui est aussi un signe pour toi, que tu es un disciple, que tu es un élu de Dieu. Il y a quelque chose sur lequel ta foi, toi, s'accroche. Dans un monde comme celui-ci, si tu n'as pas quelque chose, c'est comme Abraham. Si Abraham n'avait pas quelque chose sur quoi s'accrocher, il n'aurait jamais eu Isaac. La Bible dit que la foi vient des ceux qu'on entendait. Dieu s'est adressé donc à Abraham en disant, mais Sarah, ta femme ici, t'enfantera un fils. La vieille ici, la stérile là, elle va te donner un fils. Et en plus, je te donne son nom à lui, c'est Isa. Tu l'appelleras du nom d'Isa. et tu vas ici, sera nommé pour toi une postérité. Ce qui montrait qu'il était un élu et qu'effectivement, qu'il y était la personne auquel Dieu a eu pour avoir fait son choix, c'est Abraham a reçu quelque chose de la part du Seigneur et qui lui permettait de pouvoir s'accrocher. Vous avez remarqué, non? La Bible le dit. Il ne considéra point que son corps était réalisé. Même quand le corps lui montrait le contraire, il y avait quelque chose pour lequel Abraham fils vivait. Il n'y a pas pour son corps, non. Il y a quelque chose qui est dur dans le temps. C'est ça, l'élégothère. C'est ça, le fils de Dieu. Il y a quelque chose pour laquelle tu vis sur la terre. Le nom n'a plus de raison pour toi. Si cette chose ne l'est pas en toi, tu ne le deviendras jamais. Il y a des gens en fait vous préparer une place. C'est à toi. et le Seigneur s'est agressif. Et cela faut qu'il fiche. C'est pourquoi tu peux supporter les souffrances. Les insultes, les moqueries, et tout ceci. Toutes ces choses, tu peux les supporter. Parce qu'il y a quelque chose dont toi, tu sais que tu es posséseur. l'or et l'argent, mon frère et ma soeur, ne peut pas avoir classique. Tu as c'est de même d'être insulté, d'être critiqué. On parle du mal, et toi, et on parle du mal. et l'espérant contre toute espérance, parce qu'il y avait quelque chose là-dedans. Oui, ces hommes, ils avaient quelque chose que le Seigneur, notre Dieu, avait accordé là, parce qu'ils ne pouvaient pas les laisser comme ça. Ils les aimaient tellement. Il fallait qu'ils puissent laisser quelque chose au-dedans, sur lequel, effectivement, qu'ils pouvaient réellement s'accrocher, parce que vous voyez bien, il leur a prouvé, effectivement, mais qu'il était le Seigneur du ciel et de la terre. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir, que quand bien même ils étaient là devant ces hommes-là, parce que les autres n'avaient pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ, mais eux, oui, parce qu'ils étaient là pour les impressionner en disant, mais au nom de qui, par quelle autorité, vous voyez, il y a des gens qui pouvaient y trembler comme ça. ils étaient là, ils étaient là avec une telle assurance. Ils les ont laissés là-bas, ces hommes-là, parler, 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 ils les ont parlé, puis ils les regardaient simplement avec une telle... Et puis, la Bible dit une chose dans l'acte 4, je veux juste dire cela, vous voyez bien, les décisions. Acte chapitre 3, verset 8, Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Voyez-vous, voyez-vous ce qui se passe avec l'apôtre Pierre, transportons-nous un peu plus loin pour que vous puissiez réaliser effectivement lorsque un homme a rencontré le Seigneur et que le Seigneur lui a donné quelque chose. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut le faire bouger les arbaces. Même tout une armée entre eux. Même tout une armée, vrai David la dîme, qui est 10 000 camps par mois, et à ma droite, je ne sais nulle part à travers. Ce n'était pas l'imagination. Cet homme savait où c'était. Il dit, quand même je marche à la faillée de l'ombre de l'ombre, où tous les autres trompent, je n'ai créé aucun mal. J'ai cette assurance, et c'est vrai. C'est la vérité. Vous vous souvenez, lorsque Elie s'était non, il a dit, vous avez ici ces 400 ou 800. Faites-le venir. Il n'y a pas de problème. Moi, je dérange. Pas de problème. Vous en avez beaucoup. Vous en avez ces idoles, effectivement, ça s'est tardif. Vous en avez parce qu'avec vous, je pense que vous, vous dites que nous avons Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra donc par le feu, ça sera le Dieu. Je pense que nous adorons tous. Vous avez remarqué comment ils se sont passés ? Ils ont commencé à invoquer, à prier, à faire toutes les harmonies. L'homme était tranquille. Il était sûr de l'humain parce qu'il savait sur quoi il s'est reposé. Il savait effectivement ce qui était au-dedans de lui. C'est ça qui te donne l'assurance, mon frère. C'est ça qui te fait traverser les épaules. Comment est-ce possible qu'il tient ? Non, ce n'est pas lui. C'est la chose qui est au-dedans de lui. C'est vrai, frère, c'est ça. Il faut que nous prenions en considération ce que Dieu nous dit. Et ce que Dieu cherche. Ça ne sert à rien de perdre son temps comme simplement l'observateur. Parce qu'un jour, il y a un temps, on le regrettera. Il a dit, mais il criait tellement fort. Peut-être que... Puisqu'il est dû, il n'était pas dit en voyage. Il criait encore très fort parce qu'il était très occupé. À quelque chose, quand vous clirez, il entendrait. Il était sûr et certain et tranquille et calme. Il l'observait. Il savait très bien. Et lui, il avait la chose. Mais eux, il n'avait rien. Et là, Pierre, c'était négligé de les écouter. Il pensait effectivement qu'il pouvait l'impressionner. Il n'avait pas réalisé. Vous savez, quand le Seigneur m'entenduit, c'est pour ça que la Bible dit que les épreuves sont plus précieuses que l'homme. Il ne cherchait pas simplement que quand tout va trop bien, trop, trop bien, c'est que quelque part, il n'y a de comprendre. C'est vrai. Vraiment. Il y a toutes choses qu'on court dans le bien du Seigneur. La plus importante de choses pour toi, c'est que je dois vérifier mon cœur. Est-ce que j'aime les sacs? Est-ce que je vais faire ce que le Seigneur veut? Alors, quand les problèmes viennent, glorifie Dieu. Quand les épreuves viennent, glorifie Dieu. N'oublie jamais ces effraires. La Bible dit, « Le malheur atteint souvent, atteint souvent, ne cherchent jamais les compromis. » Reste faible. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre de tout. Amen. La victoire dans toutes nos épreuves, s'il vous plaît, frères et sœurs, la victoire dans toutes nos épreuves, nous l'avons. Amen. Amen. Chaque épreuve que toi, frères, toi, sœurs, qui aiment tellement Dieu, tu passes au travers. Sache une chose, que tu es la victoire. Amen. Si tu persévères simplement dans la voie, dans ces seigneurs-là, tu verras la victoire juste devant toi. Puisqu'elle est à toi, nous sommes plus que vainqués par celui qui nous a émis. Donc, par les épreuves, Dieu t'instrui, Dieu t'aille. C'est pourquoi il faut toujours prêter attention. Vous savez, comme je l'ai dit ici, il y a des prêtes de attention, prêtes de attention. Parfois, on ne prête pas attention. Mais c'est absolument important que vous prêtez attention. Amen. Parce que quand on prête attention, on veut dire quelque chose du Seigneur parce qu'il veut nous instruire. Amen. Et les épreuves et les difficultés par lesquelles nos passions sont vraiment bénéfiques pour vous. Amen. Et c'est comme cela que Dieu t'aille l'homme. C'est comme cela que Dieu forme le caractère d'un fils d'une fille de Dieu. Amen. Hier, Pierre tremblait comme cela. Alors, quand il a expérimenté, il était en train de regarder. J'ai dit, mais aujourd'hui, il faut nous demander, vous, il faut nous poser la question. Vous, 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 vous nous posez, nous, la question. Pour que nous vous disions à vous, comment c'est un masque, je te dis, ah, j'aime cette danse. Alléluia, Thomas. Vous savez, il avait, hier, il pouvait avoir atteint de l'amour, mais il n'avait plus peur de la mort. Parce qu'il savait très bien que la mort n'avait plus de bonheur sur lui. D'abord, vous savez très bien que ces gens, l'ont regardé, il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, mais lorsqu'ils ont vu l'assurance, le bien, et les autres apôtres, il dit, ce n'est pas possible, mais ce sont tous des gens du bas peuple, effectivement. Comment ils peuvent-ils être aussi sur cet élan comme cela? Vous savez, c'est écrit, je ne sais pas, il y a rien. qu'il y a rien. Actes 4, c'est suivant, il dit, d'abord, je peux être, je peux aller lire verset 8, il dit, alors, vieux, mon vieux, le saint-esprit, en richemme du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade en fait que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, ce par le nom de Jésus-Christ et de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort, ce par lui que cet homme s'éteint en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre et j'étais par vous qui bâtissiez et qui est devenu l'homme principal de l'homme. Il n'y a de salut à aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. J'aime beaucoup cet homme. Il a montré effectivement la croix. Il a aussi appris effectivement que voici le chemin vous l'avez rejeté. Il ne s'est par lui que nous avons le salut. Et puis il dit lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens la Bible dit ils furent étonnés. Des hommes qui ne trembleaient pas. Ils furent étonnés sachant que c'était des gens de rien du tout des bas peuples et nous qui avons été des hommes aussi effectivement influents ainsi de suite ils n'ont pas peur effectivement. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Ils ont remarqué que ces hommes étaient bien et c'étaient des gens du peuple et ils les reconnurent et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc avoir été avec les maîtres et être un sourire effectivement vous ne serez pas la même personne. Tout à fait différent. Et alors c'est comme cela qu'ils pouvaient partir annoncer la bonne nouvelle du royaume aux hommes effectivement le ramenant à cette espérance cette ferme assurance effectivement que c'est Jésus-là qui est venu c'est celui le sauveur. Il dit pour toutes les choses qu'est la loi vous ne pas vous justifiez. Et par le sang qui a offert les sacrifices à nos côtés si toi tu crois tout le péché pardonne-lui toi qui est qui est rouge effectivement dans le péché comme le caroisi lorsque simplement tu reconnais ton état tu lèves les yeux et il dit Seigneur rends-moi blanc comme le neige tu reconnais mon péché il dit t'es rends blanc comme le neige quand il t'es rends blanc comme le neige c'est comme si tu n'avais jamais fait ça ça la loi de Mou ne veut pas le faire il dit homme frère considérez ce que c'est Jésus nous a apporté dans le temps passé tu venais avec l'agneau tu coupais la tête oui mais ton péché est couvert c'est pourquoi tu ne montais pas tu allais en bas parce que les yeux du Seigneur sont très simples même par une seule enfant lui par une seule enfant il a amené la place pour régner tous ceux qui sont saintis comment ne pas louer un tel Dieu j'ai été mort dans le péché et maintenant j'ai apporté parce qu'il vit tu dis toi aussi tu es vivant donc l'homme qui était esclave sans que les chènes le péché l'esclavage n'était pas ici il dit mais croyez en lui vous vous souvenez et alors il était là dans la prison pour les silas j'ai beaucoup aimé ça alors vous savez quand on est en prison c'est à ce moment là on commence à pouvoir pleurer et gémir qu'est-ce qui m'est arrivé qu'est-ce qui se passe est-ce que là on commence à pouvoir se poser beaucoup de questions non en prison vous savez ce qui s'est passé enfermé en Chine la Bible dit on entendait des cantiques qui sautaient ils priaient ils louaient Dieu ils glorifiaient Dieu d'être en prison c'est contraire à la pensée humaine pourquoi ? parce qu'il savait que ces chaînes là ne servaient rien il dit mais j'ai su libre il m'a rendu libre c'était lié il dit ça c'est le lien il dit j'étais en prison c'est l'enseignement d'ici ils nous voient penser c'est où j'étais et là j'ai su libre Amen et s'il a permis qu'ils soient en prison c'est pour que les bâtiments soient annoncés Amen ils étaient nous ils chantaient tous ensemble qu'est-ce qui s'est passé frère ? la Bible dit que le mur de la prison on tremblait Amen 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 ils ne servissaient pas mais ils chantaient ils louaient Dieu parce qu'il se frère il avait quelque chose parce qu'il dit lorsqu'il n'y a plus à ceux qui m'avaient mis en part et les seins de ma mère de l'écrivain moi qui ? Amen il dit quand j'ai considéré l'excellence de sa connaissance tout ce que j'avais comme de la boue Amen Amen tu peux changer un terrain même les liens même le couteau frère c'est la raison qu'il va changer son coeur mais il sait où il se trouve il a chanté tout à l'heure pourquoi qu'on voit d'élixer ses mains venez à Jésus Amen de l'arrivée c'est fait tu ne manqueras jamais de tu ne manqueras jamais de maison tu mangeras toujours et quand les portes des cellules quand les murs ont tremblé les portes se sont donc ouvertes alors quand les portes des cellules sont ouverts il y avait des prisonniers les dents alors oui alors les chéoliers lorsqu'il a affreux d'être magnifié ils trouvent le port ouvert et ils disent tout la pénurie s'est enfoui ils prennent donc le père pour menacer enfoncer écoute les liens pour dire arrête pourquoi tu m'étais fait animal les voisins ils sont tous là regardez ils sont tous là il est là il s'agénu il dit qu'est-ce que je peux faire pour vous il dit il dit croire au seigneur Dieu alléluia croire au seigneur tu vois un doute à la maison tu es un sommet oh l'homme a lavé l'homme a lavé il est venu chez moi venu chez moi toute sa famille a cru et a été baptisé oh oui il était en prison pour ses joueurs c'est vrai quand Dieu aime l'homme c'est pourquoi un instrument entre les mains du seigneur le seigneur lui fera faire des choses qu'enfin on va dire mais c'est pas possible mais c'est pas votre instrument c'est son maison c'est la vérité jusqu'à l'amener en prison pour que ses joueurs et sa famille que Dieu connaissait c'est vrai il est vraiment bon il a entendu la bonne nouvelle de vrai il dit c'est Jésus que tu as reçu ici il était sur la terre parce que quand on annonce il était sur la terre il a vécu on l'a crucifié et on l'enterré dans le tombeau tout le monde touche à la nuit mais les 3ème jour il est sauté alléluia ah il est sauté il est tombé parce que quand l'homme vient à la fois il doit connaître effectivement qui est ce sauveur c'est ce qu'il a fait pourquoi il est sauté du tombeau mais il est ressuscité pour notre justification c'est vrai parce que par le baptême par le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ est d'une importance capitale pour un élevé si tu vois quelqu'un qui discute en disant de toute façon je suis baptisé au nom du Père Saint-Esprit je ne change pas mon baptême ne vous inquiétez pas il n'a pas discuté non 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 il discute pas vous savez pourquoi ? parce qu'au plus profonde de son âme il a reçu qui il a d'abord réalisé pour son salut c'était le Saint-Esprit non c'était qui dans la Bible ? il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre pour que nous puissions être sauvés au nom du Seigneur Jésus Christ alors quand nous le recevons la Bible dit que nous sommes donc identifiés avec lui par le baptême en quoi ? ça m'aura identifié avec lui donc avec lui dans sa mère par le baptême et quand on nous relève ce qui veut dire que nous sommes aussi identifiés avec lui par sa résurrection c'est écrit non ? on a le chapitre 6 et là chapitre 6 le chapitre 1 qu'est-ce que nous ne nous demeureons-nous donc dans le péché en fait que la grâce abonde loin de là nous qui sommes membres au péché comment donc vivons-nous encore dans le péché ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis donc enterrés enterrés ensevelis on dit enterrés et pourquoi la personne qui va être baptisée doit reconnaître pourquoi il va dans le jour du baptême et vous avez un véritable croyant une fois que l'Évangile lui est annoncé il veut vraiment quitter le monde il veut vraiment brûler du monde il veut un changement parce que la puissance de la parole dans son âme brûle vous venez encore des actes de dire oh enfin qu'en ferons-nous ? on ne veut plus et nous voulons être échangés les lignes qu'est-ce que c'est bien maintenant qui a fini par l'un par l'un par l'un voici l'autre je vais voir je vais réfléchir je vais voir je vais réfléchir pas de problème mais l'homme là quand il il a fini par l'un par l'un si 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 et puis Philippe qui a dit voici l'autre oh les lignes veulent les chars voici Philippe continue à voir lui parler je vais être échangé je vais vraiment dire voici l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé parce que je la veux et oui frère parce qu'il faut s'identifier à savoir à savoir à savoir à savoir à savoir il a le droit de vous revendiquer parce que c'est vous qui en tout cas moi le monde je n'en veux plus satan je ne t'en veux plus parce que par cette chère ici tu m'as fait faire autant de choses maintenant il n'y a pas un avec lui c'est vrai c'est vrai non ? puis maintenant je vais me résister avec lui et l'écriture dit ici vous savez vous savez dans l'écriture la bible dit qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est bien c'est vrai ? c'est vrai oui il y a une séparation avec le monde totalement le monde doit mourir vous l'avez dit que c'est lui qui aime le monde et les choses du monde l'amour de Dieu à lui car le convoitif du monde et tout ça l'orgueil de la vie vous savez cela ? Jean 3,4 nous lisons cela parce que je vous dis nous allons les lire tous dans le saint de la bible on va passer à un Jean un Jean un Jean chapitre 2 je pense que c'est ça oui verset 15 il dit n'aimez pas le monde un Jean chapitre 2 verset 15 il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne point en lui alors tous ceux qui sont dans le monde la convoitif de la chair la convoitif des yeux et le cœur de la vie ne vient point du Père ne vient du monde et le monde passe et la convoitif aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement Amen Romain au chapitre 6 nous avons donc été en sévéné avec lui par le baptême ensemble vous y êtes ? afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie Amen avec lui je suis mort au monde aux choses du monde en fait Seigneur je ne me sens pas obligé de pouvoir le faire mais de tout mon cœur j'étais esclave je veux être débarrassé comme la femme samaritaire elle était une femme prostituée pas parce qu'elle voulait mais la chose elle était là-dedans elle n'en voulait pas c'est ça quand vous ne m'avez pas sur laquelle vous êtes le Seigneur est là Amen il viendra toujours d'une manière parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'envoyait pour accéder la bonne veille pourquoi ? pour proclamer la délivrance le catif n'est-ce pas vrai ? la liberté pour que le Seigneur Dieu est venu pour cela pour que toutes les choses soient vous dit c'est pourquoi arrivé donc à cet endroit il a trouvé la réponse à son problème dans sa propre vie il ne savait pas vous savez comment cela s'était mis et le retourner libre sa vie n'était plus jamais pareille parce qu'elle a rare le témoignage c'est ça alors ici il dit en fait que nous marchons donc en nouveauté de vie parce que c'est ça il dit en effet si nous sommes devenus de Dieu même plantes avec lui s'il est certain et nous récitons amen c'est pas une sorte d'imaginer je vous fais seulement parce que c'est pas la coutume mais c'est la fille d'une perte d'éducation il dit si nous sommes devenus de nos mêmes plantes avec lui par la conformité à sa mort nous laisserons aussi par la conformité à sa résidence s'il est bon nous sommes morts avec lui s'il est certain et nous récitons pourquoi ? écoutez bien le qui te le dit sachant que notre férium a été crucifié avec lui vous comprenez ? pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est vraiment libre du péché c'est vrai que le péché n'a plus le pouvoir sur vous hier lorsque tu passais tout près du petit côté et que tu sortais tu n'arrivais pas à résister la jambe bouger les hanches tournaient les yeux c'était dans un sens d'autre parce que quand tu passes là c'était autre chose et puis c'est trop vite mais je suis chrétien déjà la jambe a été léphane qui a fait tous les mouvements et puis après je suis chrétien je suis chrétien ouïaïaïaïa quand le Seigneur entre dans votre vie il vous libère avec toute sa passion alors ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses chrétiens en fait en fait dans la phase dans laquelle la chair vous poussiez vous ne le vouillez pas vous vous faussiez en fait c'est comme j'ai entendu les témoignages des sœurs à cette époque on était dans le monde mais on se mettait des crayons là fort comme ça et puis les lèvres là rouges comme ça comme des tomates mais qui n'ont pas bien c'est grave quand même c'est très grave j'ai entendu j'ai pris une peinture rouge là ils l'ont bien mise et puis en plus là ils prennent encore un crayon tout noir mais là ils relèvent encore les autres c'est de l'ajouter vous savez ça on l'ajoute là encore plus loin et j'ai dit ils m'ont surveillé et puis vous voyez il a posé encore ici comme des animaux les ongles là j'ai dit mais quand même c'est hygiéniquement parlant on ne peut quand même penser tu as des ongles qui sont longs et puis tu vas couper la viande bonjour frère des ongles là dans la viande c'est pas possible c'est clairement tout possible des ongles vous savez c'est pas moi qui dis tu vois c'est le travail dans les hôpitaux il peut vous le dire ah voilà c'est pas moi parce qu'il dit oh le frère là il est exagère le médecin vous dit ce que vos machins là que vous mettez ici vos choses là avec vos barres vos ongles sur le plan B là il y a des gros bras entre dedans et quand vous allez voir les patients il faut d'abord laver 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 pour ne pas transmettre vos micros alors vous voyez et puis et puis ils vous mettent des peintures rouge, jaune, vert, violet et ils se trouvent bien et vous le trouvent et bonjour Jessica je ne sais pas Jessica ici bonjour et vous tend ces mains là comme ça pour vous montrer mais qu'est-ce que tu cherches quoi ? être le panthère ? je ne sais pas ou je ne sais rien Dieu encore la grâce mais quand Dieu délivre alors le sœur il est quand nous étions là on se mettait à ces choses là parce que tous ces mots là c'est aboli et puis on se mettait et puis quand on voyait des filles là qui n'avaient pas de maître on les enviait tellement on voulait tant être naturels comme elles mais on ne savait pas la plus base c'est comme ça c'est parce que Dieu vous connaissez on ne savait pas on voulait tant d'envie et je me dis ouvrez-moi les natures c'est aussi bien mais moi quand le Seigneur est venu il vous a apporté la délivrance Amen je vous avais ce désir que vous vouliez le délivre afin que vous puissiez être libres dans sa nature alors l'écuteur dit libre du péché tu puisses aller péché il dit merci il dit or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivons aussi avec lui sachant que Christ ressuscitait de mort ne meurt plus la mort lui ne meurt pas sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour doute il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit Amen donc l'homme en tout cela et la parole de Dieu pénètre son cœur libé c'est ce mort-là qui t'active qui t'est ramenant capable d'être un fils de Dieu un saint devant Dieu parce que quand tu crois en lui il te sanctifie il enlève tout et je ne peux plus être quelqu'un qui a envie de pouvoir voler mais avec lui ce n'est plus possible donc quand tu l'as reçu il change ton cœur il te lave tellement que tu respires le sang le goût de pensée même de voler tu ne peux plus l'avoir ça tu pouvais encore au train de mourir mais même tu pouvais confesser qu'on faisait que tu retournais les désirs étaient toujours là mais oui les goûts de pensée et des désirs sont partis rien qu'il a pensé il se fait vous l'ai dit ça te souïe tellement dit le Seigneur pardonne ne fût-ce qu'il a pensé c'est pas possible comment ne fût-ce qu'il a pensé passer par mon esprit parce que cela était donc des racines et il te change même pas Amen Amen Oui Amen Oui Oui Je ne peux pas m'aider Je ne sais pas et puis que je suis né je suis petit comme ça je parle comme ça je parle des pésés ne parle pas et les enfants me prennent plus fort que je parle et je me dis si tu es bien Oui Amen Amen Tu ne sais pas d'autre état mais lui oui quand la langue va bouger l'onction vient Amen 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 Ah oui c'est merveilleux et il voit tout ça c'est ton pouvoir de dire non c'est ça j'ai fait ça il peut le faire oui certainement il l'a déjà fait plus que tu as dit non seulement ça mais maintenant nous allons nous allons te dire oh il a fait une promesse il est donc cette promesse lorsqu'il est mort il a payé pour mon prix il est ressuscité pour que toi tu sois justifié c'est à dire que comme toi tu es péché ça paraît donc vous ne savez comment c'est arrivé non qu'on a dit pour toujours c'est quand le péché habite dans la chair mais lorsqu'il est venu il a pris ta place à toi de péché frère vous ne pouvez pas réaliser ce que ça veut dire ça c'est quelque chose que je prie que Dieu vous accorde la grâce vous ne jouerez plus dans ton chemin la bible dit qu'il s'est fait péché c'est à dire qu'il a pris ta place à ma soeur il a pris ta place à ma soeur là à la place à la croix de congétien c'était ta place lui il était un saint devant lui il n'avait jamais rien fait je sais que vous connaissez toute cette chose mais vous le connaissez ici c'est la même question vous le connaissez là le grand Jésus qui est dans votre coeur est comme ceci un jour vous direz frère le nom tu as fait raison frère nous connaissons qu'il est mort vous connaissez ici parce que si vraiment vous le saviez et que vous le croyez vous n'avez jamais des problèmes avec votre frère votre sœur Amen Amen Vraiment Amen 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 c'est vrai vous jouez sa main la comédie vous savez c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est le sauveur a pris ta place pour que toi tu prennes sa place tu ne seras plus jamais pareil c'est la comédie que vous jouez à cette idée à cette idée que vous nous sommes mais vous savez bien au plus profond il suffit seulement qu'on vous libère dehors dans vos raisons que Dieu te bénisse pour cela Dieu te bénisse Amen quand tu es sincère Dieu t'échange ça ne sert à rien le jour la comédie quand on vous libère simplement dans vos milieux vous voyez ce que vous vous conduisez quand Dieu te change quand tu l'as dans ton âme tu ne peux pas dormir avec des pensées dénactives comme moi c'est pas historique c'est la vérité si si nous sommes morts avec lui nous plantons avec lui la Bible dit qu'en fait nous marchons en nouveauté de lui donc notre vie devient tout à fait une vie différente c'est les plus bons qui est fait c'est ce qui est vivant les œuvres que je fais c'est pas moi qui les fais c'est ce qui est en moi qui les fait donc quelque chose s'est passé effectivement donc à ce moment-là maintenant l'homme réalise que j'étais comme cela et il l'a payé pour que je ne sois plus esclave ce qui le montre la déchire le pousser c'est pour ça vous remarquez très bien que l'Écriture dit une chose toujours dans 1 Jean au chapitre 3 il dit quelque chose il dit d'abord au chapitre 5 il dit mais tout ce qui est né des dieux triomphe du monde vous vous souvenez tout ce qui est né des dieux triomphe du monde n'est ce pas vrai et dans ce même 1 Jean chapitre 3 quelque part il dit une chose 1 Jean chapitre 3 posez ça j'ai lu l'Écriture et puis nous retournons à vivre dans 1 Jean chapitre il dit voyez quel amour le Père nous a donc témoigné pour que nous soyons donc appelés enfants de Dieu si le monde ne nous connaît pas ce qui n'est pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté et nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui s'est purifié comme lui-même est pur vous avez compris nous continuons quiconque pêche transgère sur la loi et ne pêche la transition de la loi oh vous le savez Jésus a paru pour ôter les pêches et qu'il n'a point en lui de pêcher quiconque demeure en lui ne pêche pas et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu les petits enfants qui sont assurés ne vous séduisent celui qui pratique la justice est vraiment juste comme lui-même est juste vous voyez frère il n'y a pas de pratique des pensées à toi sont justes c'est pourquoi quand j'ai dit vous attendez ici même si je les yeux ouverts je regarde et le frère la frère je regarde oh vous savez celui-là celui-là a fait je vais te faire boucher quand vous aimez entendre les propos sanguinaires vous ne venez vous-même s'entendir gardez ton cœur plus que d'autres jours il dit mais éloigne-toi de ces hommes-là pourquoi parce que vous savez le psaume c'est pétrangard vous le connaissez il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur mais il trouve son plaisir dans la loi de l'État il y a un homme cet homme-là il est heureux ça c'est l'homme qui a connu effectivement avec l'Écriture il continue en disant quiconque demeure ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu ne l'a pas connu pétit enfant que personne est celui qui pratit le suicide est juste comme lui mais juste celui qui pêche est du diable car le diable le pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence du Dieu demeure en lui il ne peut pas être hypocrite il ne peut pas être égouble il ne peut pas voir le langage d'une critique à Bouchard il ne peut pas voir que toujours ses frères toujours ses soeurs cette haine cette vénère là il n'y a pas Amen Alléluia aussi longtemps que cela participe parmi vous il n'y a encore rien le Dieu dont vous prétendiez croire il est là vous avez beau crier c'est bon ça c'est vrai qu'il y avait des changements vous avez beau crier c'est là la connaissance elle est toujours là mais jamais ici quand il descend ici ma soeur lorsque tu vas regarder ton frère même si on aimer tu sais ce frère il t'a mal parler dis-toi et t'as insulté tu ne trouves pas même pas la haine pour pouvoir le détester ce que tu vois tu dis oh mon pauvre frère il a été sous une mauvaise aspiration s'il a le fils de Dieu entoure-le quand tu vois l'entourer il va sentir Amen tu avais la plus grande force c'est pas ta langue non c'est l'amour Amen et tout le courage avant le droit il peut te détester mais toi donne lui ses mots c'est dont il a besoin Amen ça solutionne Amen il m'a fait moi je ne peux pas je suis porté je suis porté mais Dieu a même dit ça ne l'utilisait pas les écritures à tout un travers d'ailleurs vous savez quand même Dieu n'a pas dit contre ça ce que tu oublies c'est que Dieu n'est que toi parce que c'est lui c'est lui qui aime qui aime qui donne sa vie pour les autres Amen 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 tu veux qu'il soit sauvé il veut monter ses épaules le citois simplement comme les carpettes qu'il marche qu'il fasse s'il est de Dieu il a été séduit il reviendra s'il n'a pas de Dieu ils sont sortis on ne les a pas chassés on ne les chasse pas c'est parce qu'il n'était pas les épaules Judas est parti parce qu'il n'était pas s'il était d'un autre il serait resté pourquoi il ne faut pas te tragaser parce que les autres ils ne sont pas la parole de Dieu c'est lui qui est des dieux il n'a pas de péché parce que la sémence des dieux te ment maintenant regardez Benoît qu'est-ce que tesangliciens a dit après les patients je leur ai dit qu'est-ce que cet homme de Dieu dans le livre des tesangliciens nous a dit il dit c'est vrai on en parlait effectivement il est invalué il dit mais ne vous laissez pas ébranler il faut d'abord écoutez très bien il faut d'abord que croient que l'apostasie je sais que vous le savez l'apostasie soit arrivée auparavant nous lisons l'Écriture que vous connaissez bien aussi que vous connaissez je voulais quand même le dire avec vous regardez bien verset 3 2 son message chapitre 2 verset 3 il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière il faut il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant donc avant que le Seigneur le fasse il faut que quelque chose se passe l'apostasie doit arriver auparavant qu'est-ce que c'est que l'apostasie vous le savez de toute façon je sais mais je le répète simplement pour rafraîchir votre oeuvre et moi ici qu'est-ce que c'est que l'apostasie en fait l'apostasie c'est l'abandon de la foi de la parole parce que c'est l'abandon de la parole je vais parler de la foi n'est-ce pas vous savez que la Bible dit que la foi est ce qu'on entend la véritable foi lorsque vous abonnerez la véritable parole qu'est-ce qui se passe la foi véritable s'il n'est pas l'éternel les gardes la parole les gens passent il n'est pas aujourd'hui c'est décennement hier l'apostasie quand vous l'abandon la parole de Dieu vous ferez ma soeur la foi pour croire n'est plus là ça devient une foi intellectuelle une logique vous savez cela regardez une chose Matthieu 24 qu'est-ce qu'il dit je ne vais pas être longtemps vous allez en prier parce que le frère a demandé aussi les témoignages Matthieu 24 regardez je pense que c'est ça voilà merci à lui alors on vous livrera autour et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et pas la vie aux disciples vous suivez alors plusieurs succomberont et ils se trahiront se trahiront les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront et se diront beaucoup de gens vous avez suivi cela ? j'ai réuni encore plusieurs faux prophètes s'élèveront et se diront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue qu'est-ce qui va se passer ? la charité du plus grand nombre se refroidira donc l'amour sera plus et va se refroidir vous voyez mon frère Abassad qu'est-ce qu'il y a comme élément qui actionnerait le véritable amour dans un croyant 1 Pierre chapitre 1 vous suivez ? 1 Pierre chapitre 1 verset 22 prêtez attention l'écriture dit vous y êtes ? un Pierre par la Seine Vénédie et en plénifiez vos armes en obéissant à la vérité sanctifiée par ta vérité ta parole est la vérité la pure et la véritable parole de Dieu a la puissance de pouvoir transformer sanctifier produire ce qui est de Dieu dans un nom vous suivez ? écoutez ce qui est on a dit par l'esprit pourquoi ? pour avoir un amour fraternel sincère sans la parole pure de Dieu vous ne pourrez pas avoir un amour fraternel sincère l'amour de mon l'amour se refroidir l'apostasie l'abandon de la parole de Dieu il y a quelque chose d'autre qui prend place quand ce n'est plus la parole de Dieu vous voyez pas ça ? qu'est-ce qui va donc prendre place ? puisque ici l'écriture nous dit par la parole de Dieu la vérité vous avez été sanctifié n'est-ce pas vrai ? vous savez ça ? sanctifié et quand on dit sanctifié ça veut dire que toutes les choses aussi immondes sont enlevées et Dieu vous donne un nouveau cœur l'exprime n'est-ce pas vrai ? et continuez l'examen et si il dit aimez-vous ardemment les uns les autres et dites de tout votre cœur puisque vous avez été régénéré non par une semence correctible mais par une semence incorrectible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chère et comme l'herbe toute la gloire comme la la fleur l'herbe l'herbe le sèche la fleur donc mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par le vengeur donc il y a une chose qui est tellement importante réalisée lorsque la parole de Dieu est mise en côté tout s'envoie effectivement et l'amour et l'esprit parce que l'esprit de Dieu suit toujours la parole de Dieu pour la confirmer mais c'est la vérité ça et comme c'est la parole de la Bible en elle se trouve la vie donc cette vie qui vient en toi elle enlève la vie de mort elle met la vie de guise c'est la parole alors elle te donne un coeur pour aimer ton prochain le jour de Pentecôte ils avaient des coeurs différents lorsqu'il a la parole de Dieu leur avait dit hop prêché réveillé effectivement à sa place effectivement la Bible dit que j'étais tous j'étais tous un seul coeur une même âme je le disais que c'est bien ma part tes amours ils avaient tout temps comme c'est pourquoi on peut remarquer que le Seigneur avait dit je restaurerai Amen c'est pourquoi j'ai toujours dit frère vous pouvez lire vos proches il faut la grâce de Dieu pour comprendre effectivement quelle est l'action de Dieu vous pouvez observer en grande majorité aujourd'hui la plupart de toutes ces églises disent avoir reçu le message elles sont mortes vraiment elles sont mortes et le véritable amour en fait au milieu de Dieu ne se trouve pas allez-y on vous refait l'expérience frère vous savez j'ai vécu une expérience extraordinaire la ville là où j'étais où j'ai prêché l'évangile j'ai vu le Seigneur à l'action d'une manière extraordinaire et vous savez il y a un frère qui est venu j'ai dit quand mon frère m'a touché il m'a dit parce que vous vous souvenez que je vous ai dit je ne l'ai pas dit mais le frère qui est aux Etats-Unis avec sa femme quand ils ont appris que je vais en Haïti ils ont payé leur billet ils sont partis ils étaient tellement dans son empressement par exemple frère Fenel et sa femme la s'oclose que Dieu me dise le frère Fenel dit devant tout le monde il dit ma femme c'est que vous voyez pour les prédications de ses frères que vous voyez elle tremble comme ça quand les prédications vous savez quand on s'est réunis parce que quand on s'est réunis je suis dans la maison on met les prédications c'est elle qui gère personne ne peut lui elle prend elle met elle surveille quand on termine elle reprend elle remet il dit c'est comme cela que vous voyez alors il dit tout le monde parce qu'il y a un frère qui était venu là aussi et c'est vrai c'est terrible le frère et c'est vrai parce que je suis arrivé d'abord chez frère un frère et le frère était je ne sais pas où il était il a été poussé à pouvoir venir et puis il avait appris que j'étais là mais il ne savait pas que j'étais passé chez le frère et puis il vient il rentre lorsqu'il me voit j'ai dit moi ici nous sommes nous sommes connectés à votre ministère il dit nous avons prié Dieu nous nous disions j'ai rendu ça à la minute nous disions frère comment dit seigneur comment on peut faire pour que ton serviteur vienne ne fût qu'une voix qui te bénisse qui te bénisse qui te bénisse alors le frère Milo regardez il comprenait pas tellement très bien alors il entend le frère il dit nous avons prié Dieu pour que nous fût qu'on puisse avoir l'occasion un jour de l'approcher pour ne fût qu'il serrait la main il dit quand nous avons appris qu'il va quitter là-bas pour venir ici par les états-unis avec la haïti c'est pas tellement loin il dit ce sera l'occasion pour ne fût que le voir en chair il est tenu par la main c'est pourquoi moi il m'a dit depuis 2005 là on se dit nous sommes attachés à ces mystères nous n'écoutons que ces prédications nous ne suivons que tous ces enseignements moi et toute ma famille entière nous sommes attachés à ça le frère dit mais frère toi aussi nous sommes attachés nous nous posons la question comment est-ce que on pouvait faire pour que tu viennes il dit mais c'est ce frère il dit frère Milo alors maintenant il avait eu le désir que je rencontre rencontre les frères qui croient le message là-bas je brégeais la parole de Dieu dans différents endroits je voudrais quelques témoignages pour que vous puissiez voir la puissance de Dieu et puis le frère dit frère nous voulons revoir les frères pour qu'ils nous apportent la parole de Dieu qui nous montre ce que Dieu parce que nous nous croyons à ces messages ces paroles qui brègent effectivement puis il demande au frère Milo donne-nous nous voulons l'avoir jusque samedi tout le monde il dit non 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 depuis là jusque là il n'y a pas de place nous avons des réunions tout le temps avec lui le frère dit juste une fiscale un petit peu jusque quelques le frère dit samedi c'est pas possible il dit moi c'est pas possible le frère était à 10 j'ai dit au frère mais quand même lundi je peux avoir un temps pour les avoir je suis arrivé et ça se mara que le frère qui croit au message pour que vous puissiez voir frère et soeur j'ai été dans les églises frère parce que celui qui m'a invité c'était un dénominational j'ai été dans les églises frère et soeur Dieu est vraiment aimé les hommes vous pouvez vous rendre compte vous pouvez vous rendre compte frère que je maintiens c'est un dénominational je prêche la Bible la parole de Dieu que nous avons ici j'ai dit devant tout le monde j'ai dit les baptistes sont perdus les méthodiciens il dit les jésus des baptistes que vous avez reçu la ravelle a fait de vous des baptistes les jésus des méthodiciens les gens les gens les prédicateurs j'ai dit le seul jésus qui sauve c'est les jésus de la Bible la puissance qui a été faite dites-vous la question qui est Jésus que vous voulez délivre la Bible délivre les baptistes non ils sont doux ce que j'ai vu Dieu fait je voudrais vous le montrer encore vous savez les gens même avaient le cancer goitre ici le bruit une dame une dame une fille qui était liée qui ne savait même pas ils avaient pas bougé sauté prier ils sautent ils viennent mais qu'ils sautent les photos sont là on peut dire que les frères les fessiers les photos sont là dans une seule rue plus de 3000 ans en fait les gens qui ont d'abord été enseignés pour leur montrer que la dénomination laquelle vous retrouvez baptiste et tout ça pas qu'ils sont comme ça venus non c'est-à-dire qu'ils sont bien entendus et qu'ils montraient que la trinité n'existe pas dans les saintes écritures que le Yahvé de l'ancien testament et Jésus de l'ancien testament frère comme notre soeur qui dit mais vous entendez des gens dans la bible vous jouez avec l'ancien testament c'est comme Israël vous avez été tellement orgueilleux tu es là mis à côté parce qu'il s'existit et qu'il s'est mis à l'ancien testament c'est-à-dire qu'il s'est mis à l'ancien testament c'est-à-dire qu'il s'est mis à l'ancien testament prophète évidemment tous les autres là c'était de déchets je disais rien je me suis d'abord il me pose la question lui c'était vraiment sincère parce que et ses frères il me pose encore une question par la suite qui a dû être pitié comme on a tellement vous savez qu'il y a fait il a aussi détruit beaucoup de gens c'est la vérité votre frère a fait vraiment aussi un mauvais travail c'est d'impression frère mais c'était un moment je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé que Dieu lui a pris la grâce je l'aime beaucoup c'est-à-dire frère il me pose là il me dit mes frères nous nous trouvons maintenant dans une situation un peu difficile pour savoir moi je suis sûr sûr pour savoir de quelle position je dois me tenir parce que vous savez on savait à l'époque vous étiez avec le frère de Creffel et maintenant on a tellement entendu de vous je dis les bousons parvenu on a tellement entendu de vous on a parlé tellement du mal de toi maintenant où est-ce que vous allez moi je dis moi j'ai servi je dis tout homme qui sert à Dieu je ne peux pas parler du mal si ça c'est le gars et les amateurs je suis sûr c'est pour ça que je travaille je suis pas quelqu'un qui insulte les gens je dis vous n'étiez pas au courant du courrier qui m'envoyait je dis vous n'avez pas été oh non je dis mais moi je suis l'antéchrist je suis tout ceci c'est séduit l'homme qui se dit il dit moi je n'ai rien un antéchrist c'est le séduit je dis l'origine de cela c'est parce que le Seigneur a permis seulement que la colonne de feu soit votre affaire sur lui c'était ma mort je n'ai jamais rien fait je n'ai jamais rien dit ce qu'on a vu sur ma tête là c'est depuis l'âge de 15 ans je suis la vérité j'avais retenu mon âge dans mon bonjour et puis la plupart des frères le savaient les amis mais Dieu a permis que cela soit foutu là vous savez Dieu ne vous prend pas maintenant c'est des bruits j'ai dit au frère je n'avais jamais rendu témoignage de comment Dieu m'avait appelé au ministère parce que je ne voulais pas que ce soit c'était ce que Dieu faisait mais quand j'ai été presque poussé Dieu m'a dit rentré mon âge c'est à ce moment-là que tous ceux qui vivaient avec moi comme eux quand ils ont dit ce n'est pas possible donc dans ce cas il l'a inventé parce que pourquoi le surmâtérial que Dieu faisait avec moi c'était un mensage on ne pouvait pas penser mais maintenant allez seulement de l'autre côté poser simplement la question vous savez ce sont des églises qui sont sorties des dénominations les pasteurs avec des larmes qui s'achètent maintenant nous nous travaillons avec vous aujourd'hui il dit nous baptisons nous du Père Saint-Esprit maintenant nous allons baptiser nous nous sommes non seulement ils ont vu l'action la parole de Dieu sortir avec puissance mais ils ont vu Dieu en lèvres les dirigeants le débat les possédés frères et sœurs quand Dieu si Dieu est avec vous si Dieu n'est pas avec vous ils ne cherchent pas des histoires vous savez ce qu'ils m'ont fait là-bas les frères parce que le temps n'est pas là regardez j'avais des réunions le marin et les soirs les soirs c'était où vous connaissez que laïti vous avez payé pour moi laïti est un pays de vodou magicien, chaussier tout ce que vous pouvez entendre des gros fétichards leur pays où l'on dit a été vendu à Satan c'est bien quand tu vois les prédicateurs tu vois les prédicataires dans les grands hôtels il n'y a pas de problème tu invites les croyants dans un endroit puis tu prends c'est terminé mais là vous savez ce que les frères m'ont fait je pouvais prêcher à l'église et puis frère nous avons fait ce qu'on appelle la croisade c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrétien vous devez prêcher pour les enfants vénatrist vous savez où c'est dans les milieux exactement dans les villages se trouvent les gros donc les vodou là où ils font vraiment leur fétiche ils sont allés m'installer à un endroit là et des frères c'est ici donc c'est la vérité c'est ici et tous ces gré les gens avaient peur d'entendre cette raison-là c'est vraiment leur passion et c'est là qu'ils ont placé moi votre frère pour prêcher la parole et moi votre frère avec la... et vous savez encore à quelle heure il prêche c'était la journée ça va mais le soir le soir et vous savez vous avez laissé la route normale là-bas et vous entrez maintenant dans une voile un peu bizarre jusque là au milieu en plus d'abord quand vous roulez vous passez un croisement ici là on dit souvent il y a des zombies vous connaissez il me dit vous connaissez les zombies ce sont des morts ils viennent dans ce croisement ici c'est là où tout le fétichat on doit passer et moi je vais dans les bas fonds là-bas le soir la nuit pour aller prêcher et je me suis tenu là les gens ont venu je me suis tenu avec la même Bible et je me suis j'ai dit et Jésus qui le prêche la puissance que nous avons et le plus que c'est les démons en de ce ciel c'est le plus de nous et nous avons la puissance la socellerie il ne peut rien il est sorti la socellerie la socellerie c'est Jésus quand j'ai déclaré j'ai cette force de venir effectivement pour pouvoir me terrasser oh là là à ce même moment là il est venu le Dieu de la Bible il est vivant je me suis délivré au nom du Seigneur je te le prêche sur tous les sujets tout était silencieux j'avais la contrance sur tout et que tous soient délivrés ils étaient guéris délivrés sauvés et les gens comme ça maintenant ils sont en forêt il y a une église ce que les frères ont vu à la haïti ce que les frères ont vu à la haïti ils ont vu les juger de la Bible quand j'ai prié effectivement et puis dans l'autre il y a effectivement lorsque j'ai apprenti la parole de Dieu les âmes ont commencé à prier j'ai dit je dois prier pour vous j'ai dit mais vous avez j'ai dit pour me faciliter Jésus à mes frères j'ai dit je prie pour vous levez simplement la main parce que je m'enlève je prie je prie il dit oh frère nous voulons le toucher nous voulons qu'il nous impose mais frère je dis mais frère dis là quand je me dis non mais ici frère il faut que tu touches combien je regarde j'ai dit ah ah j'ai dit j'ai dit je peux prier il me dit oui mais nous voulons frère qui sont malades il me dit frère tous vous pouvez vous imaginez plus de 3000 alors j'étais tenu au milieu de frère pour qu'on m'aide il fallait une ceinture de sécurité autour de moi et les gens poussaient c'était une foule il y a une dame qui était au milieu de la foule parce que vous savez quand je priais les gens rendent des témoignages et alors il y a une dame qui était là au milieu de la foule parce que du monde venait frère écoutez et puis il était malade car je pense que c'était son cœur qui avait des problèmes depuis des années elle ne tenait pas et on a trouvé jamais guéri alors quand maintenant les gens devaient venir pour que je puisse prier pour eux c'était presque tout le monde maintenant qu'il était dans la foule et la foule poussait maintenant pour venir effectivement donc c'était comme il était nombreux on l'a poussé il est tombé on l'écrasait parce que tout le monde poussait parce que chacun voulait venir me t'aider il voulait que je puisse arriver à pouvoir prier pour lui et lui imposer par tous les moyens je vous assure frère et soeur mais vous aurez les photos tu reçois les photos parce qu'on peut dire qu'il exagère vous aurez les photos elles sont là il fallait me sentir au périmètre de sécurité autour de moi donc c'est parce que et moi-même vous allez m'étouffer alors la dame elle était tombée et maintenant on commençait après ce qu'elle est écrasée parce qu'elle allait mourir avec vous avez le nombre de gens et puis il dit oh Seigneur Jésus je veux mourir comme ça et pitié de moi parce que si je pouvais je voulais simplement arriver jusqu'à lui afin qu'il puisse simplement me prier pour moi vous savez le Seigneur est mes hommes et il a senti seulement quelque chose qu'il a pris et alors c'est comme si la voix s'ouvrait devant lui il s'est arrivé et puis pas il dit et j'étais il s'est arrivé devant l'homme il dit quand je suis arrivé devant l'homme il m'a regardé il avait un regard tout à fait particulier il a pris ce regard sur moi et puis c'était tellement doux et puis il a pris sa main il a posé sa main sur moi il a posé sa main sur moi pendant qu'il a posé sa main sur moi il dit je sentais simplement dans mon cœur je ne l'avais pas parlé il m'a dit je ne l'avais pas parlé il a posé sa main sur moi il dit je sentais une douleur dans mon cœur effectivement tellement fort et il priait et quand il a prié vous savez ce qui est passé il dit autour de lui il avait une très grande vie il était tellement si fort qu'après ma prière il me tient par la main il me dit que le Seigneur te bénisse à ce moment là quelque chose s'est passé tout le monde mon corps qui était aussi déformé délivré je suis libre j'étais possédé depuis des années il y a eu un corps pour moi dormir et quand je me suis approché de cet homme simplement vous savez frère il y avait quelque chose que vous savez je priais écoutez bien ça j'ai prié pour plus de 3000 larmes dans une année donc pendant quand je dis à mon frère je ne savais pas me dire que c'était pas qu'il ne s'est pas de l'aventure vous savez je prêchais pendant que j'ai au moins une heure pour aller montrer la vérité de la parole de Dieu et puis après maintenant ils avaient le désir que je prie pour chacun d'eux vous savez vous-même déjà ici quand j'ai prié pour chacun d'eux combien il faut me tenir par la main pour que j'aille là-bas et puis je suis vidé complètement et après j'ai eu des réunions et puis vous savez combien de choses vont faire puisque je dors pas beaucoup et là 3000 un par un donc chacun d'eux les frères même ont eu pitié de moi un des frères qui était là dit frère est-ce que on ne peut pas vous prendre d'abord dans la chaise parce que j'étais le beau c'était la sacrée que j'ai retrouvé les armes poussées chacun voulait avoir ma main ils étaient demandé donc pousser 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 la plupart de toutes ces âmes qui étaient approchées pour lesquelles je prie la possédée je me souviens même que la vente de mon frère qui m'avait invité il m'a dit il m'a dit frère mon frère il est vraiment ma fille il est vraiment malade il n'a pas plus dormir j'ai dit je vais l'amener chez toi j'ai pris sa main à l'enfant je l'aimais sur mon pâté j'ai posé simplement ma main j'ai dit Seigneur il m'a reçu dans sa maison tu es le dieu qui guérit je donne l'enfant à la maman et l'an demain guérit oui guérit Dieu a fait des grandes choses de telle sorte que effectivement c'était le jour de la vie sous nos yeux à tel point que des églises entières quand je parle des églises effectivement je suis parti dans un point le plus réculé dans le bas fond une église pentecôtiste avait toujours la même Bible prêché et pendant que je prêchais là j'ai dit là mon frère j'ai dit vous savez comme je l'ai toujours dit je peux m'asseoir avec vous et là je peux savoir ce que vous dites ce que vous pensez je sais que vous êtes faux vous êtes double vous pouvez tout jouer le rôle que vous voulez je vous laisse peut-être un peu faire la chose mais je sais effectivement ce que vous êtes je sais que beaucoup ne le croient pas moi j'avais rendu témoignage aussi là-bas avec des frères toujours des messages je recule après un peu j'ai dit j'ai un ministère à la poste si tu as un ministère à la poste j'ai un ministère à la poste et d'abord comment d'abord tu es venu ici qu'est-ce que tu as comme plan projet pour venir ici et ici comment tu es à pouvoir venir ici et d'abord il faut que d'abord qu'il est fait soit dans combien d'accords vous comprenez ce que je veux dire il fallait que je fais un message ils sont là-bas soit dans combien d'accords pour qu'il m'invite moi qu'il vienne là-bas et puis il dit en plus de cela qu'on se dit qu'il s'est mis c'est comme l'apôtre pour lesquels l'apôtre au calivre à la vie effectivement il y avait des problèmes il avait arrangé des problèmes de ce qui l'a dit le coup il dit mais toi là où tu as été prêché là-bas qu'est-ce que tu vas faire d'abord avec moi et quel est le programme que tu as prévu il dit il dit toi mais puis d'après Jean 16 je suis de 26 ils étaient libres et puis acte 1 j'ai vu vous savez frère c'est triste j'ai dit oh j'ai dit mon frère alors venez écoutez vous savez je vous ai toujours dit ici je n'écris jamais à Jean et voilà moi je suis missionnaire envoyez-moi l'invitation venez chez vous non frère ce ministère est un ministère que Dieu m'a donné Dieu même s'en occupe ces choses que Dieu fait sont surnaturelles alors pendant qu'il posait la question il dit oui d'abord quel but tu es venu ici qu'est-ce que tu vas faire parce que d'abord les frères qui m'avaient posé la question je l'ai expliqué je parlais finalement lui il n'avait pas une loréas là il avait déjà ses pensées pourquoi tu es venu ici qu'est-ce que tu viens de faire ici vraiment quel but tu veux implanter s'il vous plaît alors j'ai dit bon tu veux savoir pourquoi d'abord je t'ai remis j'ai remis que je t'ai remis ce qu'elle a de mon ministère j'avais entendu comment est-ce que tu m'appelais j'avais entendu oui 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 nous avons entendu mais oui mais pourquoi et puis alors j'ai dit tu veux savoir comment je suis arrivé à pouvoir venir ici parce que bon vous savez la plupart du temps de bloc et du bon comme dans ça j'ai joué des quartiers j'ai trop si on va l'avoir quand je puisse implanter mon église je pars j'avais avec le bon je pars pour prêcher la parole de Dieu quand Dieu sauve c'est Dieu qui agit il fait ce qu'il a envie de pouvoir faire alors maintenant regardez je lui réponds je lui réponds il m'a dit pourquoi tu es venu alors quel est le but pour lequel tu es venu ici tu comprenais la question je dis bon je t'ai dit comment Dieu m'a appelé comment Dieu m'a commandé je lui ai dit maintenant je ne vais pas répondre à ta question il dit pasteur Milo j'ai rien celui qui m'a invité il dit tu veux bien répondre à la question de ses frères parce qu'il veut savoir comment je suis arrivé ici et pourquoi je suis venu dans quel but tu veux bien lui répondre il dit où frère merci il dit moi ici écoutez bien vous savez savoir comment je suis arrivé à aller là-bas pourquoi tu as fait telle chose il dit moi ici je ne connaissais pas ses frères je suis dans les dénominations comme vous le savez dans les ténèbres mais quand il est venu la lumière a parlé maintenant je vois mais alors comment est-ce qu'il est arrivé parce que vous savez même les pasteurs avec je suis quand il a prêché la parole je lui ai dit mais comment es-tu en contact avec un terror comment es-tu arrivé à pouvoir comment explique-moi explique-moi comment est-ce que toi ici tu n'as plus en contact et puis tu as fait venir chez nous comment tu as fait alors il dit je vais vous expliquer je ne le connaissais pas et dans le coeur on a le désir de pouvoir connaître la vérité un jour je me suis endormé c'est en m'endormant que je me suis mis j'étais quelque part et je vois quelqu'un qui vient il avait compris c'était le Seigneur Jésus qui vient qui dit je veux venir chez toi je regarde les visages c'était les visages c'était les visages de sa frère mais je ne connaissais pas le vrai et quand il m'a dit je vais venir chez toi je comprends c'était le Seigneur qui voulait venir effectivement nous visiter je dis mais comment je veux retrouver ce frère quelque chose me pousse d'aller sur internet frère c'est du seul je suis sur internet je suis sur internet je suis sur internet je commence à taper mission mission je vois il est mis sur mission celle-là il est bon je pousse le bouteon c'est lui 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 je dis je dis Seigneur si c'est toi qui me l'a montré quand je vais lui écrire il dit qu'il me dise oui je vais venir il dit comment c'est lui écrit le Dieu reçu la réponse était comme ça il a dit oui voilà comment je suis rentré et voilà comment Dieu a fait des choses il dit frère tu as eu la réponse bon ami c'est un démon et puis il dit oui maintenant avec tous ces armes là qui ont cru qu'on a entendu qu'est ce que tu vas faire avec eux comment tu vas faire et puis le frère l'autre frère là qui venait pour dire mais frère malgré que le frère il faisait vous a montré il a quand même expliqué il a dit non je vais savoir alors j'ai dit mais frère j'ai prié pour toi j'ai dit une chose il dit regarde si déjà c'est du surgateur que Dieu a eu à pouvoir faire en sorte que je vais ici sans que moi j'ai cher et Dieu lui-même a eu à pouvoir prendre contrôle il dit mais est-ce que Dieu n'est-il pas capable de prendre soin j'ai dit après vous m'avez démontré quand je suis venu il n'avait pas connaissance de la parole aujourd'hui ils sont là les passeurs est l'autre lui il s'est donné maintenant la parole tous en église attachés à la parole les passeurs milos passeurs ou bien donc tout ce genre là ils ne peuvent pas entourer ces armes là vous voyez vous êtes tellement pris du haut et puis notre frère pose la question il dit frère il dit je vous dis juste simplement un éclaircissement le même frère qui pose la question pour Krefelt et moi effectivement alors il dit mais tu sais pour moi pour l'éclaircissement de patient je lui ai éclaircisé justement pour la position qu'il a accomplie ils attendent d'abord un jour et la lumière il y a un frère il y a du travail et alors maintenant il dit mais je voudrais un peu savoir un peu en rapport avec le secteur qu'est-ce que toi tu crois par moi tu dis je suis content que tu me poses la question je prends ma bible je vous montre les faits où est-ce que ces tonnerres sont révélés alors s'ils ne sont pas révélés moi je ne peux pas prêcher quelque chose qui n'est pas révélé gloire à Dieu et puis il y en a un qui était assis avant le frère l'effet je voudrais quand même vous poser une question toujours en rapport avec le secteur on est d'accord vous avez dit alors il a parlé puis je le regardais j'ai dit frère je vais te dire une chose tu me demandes ça mais voilà la question que tu voulais me poser elle est ça 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 et tu attendais de moi effectivement je te réponds comme ça pour que tu me dis ça 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 vive la main c'est vrai frère c'est la vérité frère rien que ça ça c'est l'enfant j'ai prié pour les gens qui étaient là tous ils avaient d'abord entendu je disais mais Dieu m'a pas de la grâce de savoir qui vous êtes ils pensaient que c'était tous j'étais là mais ils l'ont vu durant l'action ils font le champ et l'homme qui baissait la tête il dit mais c'est la vérité frère il dit mais c'est vrai tout ce que tu dis est vrai j'ai dit mais c'est vrai il dit mais vous pensez qu'ils ne sont là pour jouer le Dieu de la Bible est toujours le même frère ça créait un réveil dans cet endroit alors pendant que l'autre soeur me donnait son bébé pour que je prie et je prends le bébé je regardais il y avait un couple qui était là je lui avais les yeux futés sur eux j'ai dit mais vous avez qui veut dire une chose j'étais parti au Nougat d'un il y avait donc après avoir prêché il y a le pasteur Bolas qui vient il y a un couple qui vient là ils ont un problème ils ont un bébé ce monsieur travaille au gouvernement et il est venu lui donner l'argent parce qu'il doit aller en Inde pour aller faire une opération depuis qu'il s'est enfant aîné il a grandi pas il a une malformation cardiaque donc son coeur est mal formé quand ils ont appris que tu étais venu ils sont venus me demander si tu pouvais prier pour l'enfant à l'intérieur j'avais un enfant dans mes bras ils voulaient que je prie je regardais donc je dis et quand ils sont venus avec leur enfant je prends mon enfant puis j'ai regardé je dis mais madame, monsieur vous venez pour que je prie pour cet enfant alors que toi messieurs et toi ta femme et ta femme ici vous ne vous entendez pas votre couple est au stade des pouvoirs et j'ai dit oui c'est vrai ou pas j'ai dit vous voulez que moi je prie pour cet enfant et s'il mourait oh non il ne faut pas qu'ils mènent à votre enfant j'ai dit bon mettez votre vie à l'heure alors ce soir je prie pour l'enfant et si il y avait un autre maintenant oui 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 je dis arrange ton problème avec ton mari et moi je prie pour l'enfant oui ils ont arrangé notre problème j'ai pris j'ai mis sur mon patrie ils sont partis pour les amers les guerres étaient en droit après avoir dit cela je prie pour le bébé tout le monde puis pour moi et puis après il fait du facile viens 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 moi et ma femme vous avez dit oh oui oh oui le Seigneur Jésus Christ le même qui est aujourd'hui est éternel nous avons une responsabilité frères elle est énorme et c'est vrai ce que dans l'action effectivement que le Seigneur va avoir va pouvoir faire nous avons une part de responsabilité Dieu parle tant de deux manières tant de deux manières vous ne savez pas valoriser frères la grâce que Dieu vous accorde mais vous méprisez vous ne savez pas ma soeur la grâce que Dieu vous accorde vous méprisez vous ne valorisez pas c'est un j'ai vu des gens malades à un stade avec eux les toucher donc chaque homme chaque personne voulait s'approcher pour que le fils que je le touche j'ai vu que je priais pour le malade les gens s'accrochaient même à mon pantalon mon pantalon ici vous voyez les gens s'accrochaient pour être guéris avec une telle foi Dieu agit j'ai vu des gens qui pleuraient ils disaient mais Seigneur nous avons pleuré prié chercher pour qu'un jour nous puissions simplement les serrer la main les voir et serrer simplement la main ou toucher simplement vous ne pouvez pas vous imaginer la reconnaissance qu'ils avaient des pasteurs vous savez j'ai vu une chose extraordinaire et je pleurais j'ai dit Dieu ait pitié de ton peuple les gens c'est peut-être pas nécessaire de pouvoir les dire mais vous savez Dieu aime les hommes il aime les hommes et aujourd'hui ce sont des milliers des milliers qui ont réellement cru à cette parole que nous prêchons cette lumière du temps du soir que Dieu nous a donné la grâce mais ils ont dit nous ne pourrons jamais être des banalistes vous savez je dis à mon frère je termine par là je dis à mon frère quand l'autre frère dit oui nous croyons oui c'est le frère il fait si oui et c'est qu'il prêche le message comme le prophète comme le prophète comme le prophète alors je dis Seigneur c'est sûr que nous ne sommes avec les voix de William quand ils entendent ils ont la haï surprise les pasteurs et l'autre il dit oui nous connaissons le frère il fait si parce que quand le frère a eu à pouvoir l'inviter lorsqu'il était d'accord il va venir le frère nous a donné le cible nous sommes allés pour écouter la parole nous n'avons pas de problème pour croire le prophète mais nous croyons que c'est l'homme prêche parce que ils sont absolument mais nous sommes pas de cela qui le prophète a dit le prophète a dit mais nous sommes sous le fondement qu'il nous a donné et sur cela je regarde et j'ai dit Dieu a des élus c'est peut-être le dernier trompette qui aurait tant dit que les élus de Dieu de véritables puissent sortir vous pouvez vous rendre compte imaginez qu'un jour dans la dénomination il y a encore des frères qui croiraient au message qui seraient réellement baptisés au nom de Dieu de Christ difficile mais c'est des milliers qui ont pris à cette parole dans lesquelles le Seigneur notre Dieu aujourd'hui ils s'alignent dans cette position ils attendent les panicateurs attendent d'éviter et d'essayer j'ai un problème je vais terminer par l'ancier j'ai un problème j'ai pas de frères maintenant qui peuvent arriver à pouvoir travailler pour la réproduction des CD et des DVD c'est déjà un retard énorme que nous avons ici alors j'ai besoin des hommes qui sont déterminés à pouvoir servir aussi les Seigneurs par ce moyen à aider les frères Emmanuel à aider les autres frères comme Frères et Défonce dans la bibliothèque pour l'impression pour les CD et DVD dans les frères et les sœurs que Dieu pourra toucher le cœur qui aime l'œuvre de Dieu et qui croit réellement que c'est le Seigneur qui agit et qui va très réellement pas un frère qui aujourd'hui se tient là et puis une semaine après on ne le voit plus j'ai beaucoup de cours j'ai beaucoup de saisis j'ai aussi été étudiant quand vous aimez Dieu Dieu devient plus important j'essaie que vous m'entendez frère parce que vous n'avez pas envie de faire j'ai beaucoup j'ai été aussi étudiant ici la puce j'avais ici aussi j'étudie tous les jours j'étais toujours attaché aux choses parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important dans la vie pour servir le Seigneur alors si vraiment vous êtes là et que vous avez dans votre cœur le désir de pouvoir servir le Seigneur vous mettre au service là-bas je voudrais que vous alliez vous présenter à frère Emmanuel je voudrais que si vous alliez à frère Emmanuel qu'il y ait frère Emmanuel vienne avec vous dans mon bureau pour que je vous parle à lui je vous parle aussi à vous aussi que je prie pour vous ne venez pas pour me jouer la comédie mon frère venez parce que vous sentez dans votre cœur que le Seigneur a touché vous pour que vous puissiez aussi arriver à pouvoir aider aussi ceux qui sont venus à la foi vous pensez les gens qui sont qui étaient des féticheurs qui sont sortis de ces choses-là et qui sont venus à la foi ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu les prédicateurs ils ont besoin d'écouter pour être instruits ainsi et servir le Seigneur je vous remercie beaucoup pour toutes vos prières je sais que il y en a parmi vous ceux qui ont vraiment prié qui ont jeûné et qui tous les jours pensaient à moi et vos prières m'ont été d'une aide bénéficie je pense aussi à mon frère Mazan qui est tous en église aussi je dis aussi prier pour moi aussi à vous tous aussi ici vous savez quand je reviens je reçois un SMS c'est Laïka la fille de mon frère Mazan et mon frère Pascal cet enfant elle est particulière elle me dit même quand tu partais même si tu ne m'as pas entendu mais tu étais toujours dans mon cœur et de mon plaisir je pensais toujours à toi j'ai prié toujours j'ai prié toujours je prie Laïka petite fille c'est une consolation c'est une consolation savoir que vous avez des frères et que vous avez des soeurs et ce qui s'est passé là-bas vous n'y avez aussi pas des âmes qui sont sauvées et délivrées aussi c'est dont je besoin c'est que vous priez beaucoup le Seigneur me record de la grâce je pense que dans les temps à venir les choses seront beaucoup plus différentes c'est la plus pareille si vous voyez que les choses changent ne vous étonnez pas c'est que Dieu touche maintenant dans nos autres la chine j'ai besoin maintenant davantage de consacrer de plus en plus à ceux qui l'attendent de moi pour que son peuple puisse habiter maintenant le frère prévoit de pouvoir que j'aille en Washington dans un coin les habitations et puis aussi que Dieu vous bénisse je vous prie et me fortifie moi je suis heureux de te remettre l'événement nous allons tous ouvrir et nous allons te remercier le Seigneur et le Dieu pour sa grâce et son souffle et son souffle